Bienvenue dans Formation 3.0, le podcast qui examine la formation sous toutes ses coutures. Je suis Marco Bertolini, je suis à la fois l'hôte et le producteur de cette émission. Épisode 0, pourquoi un podcast et d'où ça vient cette idée ? Revenons un peu dans le temps. 2019 a été une année charnière, puisque cette année-là j'ai fêté à la fois 30 ans de formation, et nous avons célébré les 10 ans du blog Formation 3.0. Pendant toutes ces années, j'ai exploré les différentes formes de la formation. D'abord le présentiel pur, comme tout le monde, et puis j'ai expérimenté avec le blended learning, l'e-learning, le micro-learning. J'ai eu d'ailleurs l'opportunité d'être le co-auteur d'un livre sur ce sujet, sur le micro-learning, avec Pierre Mongin et Félix Slavius. En 2014, j'ai animé des ateliers Apprendre à apprendre pour les adolescents. C'est au cours de cette expérience que j'ai réalisé ce qu'étaient les troubles 10 et les obstacles que les jeunes qui en étaient atteints rencontraient sur leur parcours. Et donc ça m'a donné l'idée de créer le MOOC 10, que j'ai pu réaliser avec Logopsycom et d'autres partenaires en 2018. Et 2015-2016 sont aussi deux années importantes pour moi, puisque c'est d'une part l'année de la création de l'association Formation 3.0, du même nom que le blog, et puis aussi de ma participation en tant que chroniqueur à une émission de radio sur BXFM, une radio bruxelloise, qui m'a vraiment donné le goût de l'audio. Et là, ça fait deux ans maintenant que je réfléchis à ce podcast et que l'envie de refaire de l'audio me démange. Alors laissons là le passé, et que nous réserve l'avenir ? Eh bien, entre autres, ce podcast. Donc un podcast dédié à la formation sur toutes ses coutures, comme je le dis dans l'intro. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, de manière régulière, je vais recevoir un invité, ou plusieurs, et nous allons discuter de thèmes liés à la formation. Alors dans ces thèmes, évidemment, comme Formation 3.0 est une association très sensible à l'inclusion de publics agilisés ou éloignés de la formation, nous allons parler notamment de troubles 10, comme lors du MOOC 10. Mais pas seulement, nous allons parler aussi des diverses modalités de la formation. Je trouve que nous vivons une période assez extraordinaire à ce sujet, puisque jamais, auparavant, nous n'avons disposé de telles batteries d'outils. Mais ces batteries d'outils, elles constituent aussi un piège. C'est ce que j'appelle le fétichisme technologique. C'est-à-dire qu'on est fasciné par la technologie, et puis on oublie que la technologie devrait être au service de la pédagogie, et pas l'inverse. Et donc, ce que je me propose de faire dans ce podcast, c'est d'explorer les différentes modalités de la formation, et voir comment ces modalités de la formation, en fait, matérialisent ou traduisent dans la vie numérique et la vie réelle, comment elles traduisent des pédagogies, et comment elles arrivent à faciliter les objectifs pédagogiques des formateurs ou des enseignants. Et si elles y arrivent, parce que, quelquefois, ce qu'on nous vend pour de l'innovation, et parfois juste du maquillage, je pense qu'il y a réellement des formes d'innovation en pédagogie, et notamment en pédagogie digitale. Et je crois que les technologies peuvent non seulement nous aider à réaliser nos objectifs, mais elles peuvent nous aider à aller plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et à inventer de nouvelles formes de pédagogie, et de nouvelles formes de transmission du savoir. Et c'est ça que j'ai envie d'explorer avec vous. Et donc, rendez-vous en janvier 2020 pour le premier épisode du podcast Formation 3.0. Sous-titrage Société Radio-Canada